Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'analyse et au résumé de vos séries préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers rebondissements de la série passionnante « Demain nous appartient », diffusée sur TF1. Dans cet épisode, nous assistons à des moments intenses et dramatiques impliquant le personnage mystérieux et complexe de Sun Gam, alias Elias Van Burstel. Nous allons explorer comment les événements se déroulent, les confrontations clés et comment un personnage inattendu devient le héros de l'histoire. Restez avec nous pour découvrir comment Sun Gam confronte son passé, les défis auxquels Georges doit faire face, et la conclusion surprenante de cette rame captivante. Alors, installez-vous confortablement, et commençons notre exploration de ces moments forts de « Demain nous appartient ». En août 2024, dans l'épisode de « Demain nous appartient », un développement crucial se produit, la police parvient finalement à découvrir l'identité de Sun Gam. Cependant, ce joueur d'échecs énigmatiques, loin d'être pris au dépourvu, a minutieusement préparé son plan. Sun Gam convoque Georges pour un face-à-face, l'accusant d'être la cause de la ruine de sa vie. En outre, il ne se contente pas de blâmer Georges, il va jusqu'à menacer Nordine, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de tension à l'intrigue. Cette confrontation est le résultat d'une série de stratégies calculées par Sun Gam, démontrant qu'il reste plusieurs coups d'avance dans ce jeu dangereux qui se déroule hors de l'échiquier. Dans un épisode à venir de la série « Demain nous appartient », diffusé sur TF1, une révélation surprenante secoue le commissariat, Georges découvre que Sun Gam, le mystérieux joueur d'échecs, n'est autre qu'Elias Van Burstel, un agent d'entretien de l'hôpital. Avec cette information, la police intensifie ses efforts pour le localiser et le capturer. Un plan est rapidement mis en place pour se rendre à son domicile et procéder à son arrestation. Toutefois, l'opération ne se déroule pas comme prévu. À leur arrivée, Martin, accompagné de Georges et Lisa, constate que Van Burstel a déjà fui les lieux. Ils en déduisent qu'il vient de quitter la maison en trouvant son café encore chaud, signe de son départ précipité. Face à cette évasion, Martin réagit immédiatement en lançant un avis de recherche et en établissant des barrages routiers pour tenter de le retrouver. Peu après, une nouvelle découverte vient compliquer la situation. Timothée et Georges informent Martin et Lisa que Van Burstel avait installé des caméras de surveillance à l'entrée de sa résidence. Ces caméras lui ont permis de voir l'arrivée des forces de l'ordre et de s'échapper discrètement par le jardin, évitant ainsi l'arrestation. Cette révélation montre l'ingéniosité et la prudence de Van Burstel, rendant la tâche de la police encore plus ardue. Dans un nouvel épisode captivant de « Demain nous appartient » sur TF1, un twist inattendu révèle le passé sombre de Sengham, alias Elias Van Burstel. Lisa, dans une tentative de démêler l'histoire compliquée de Van Burstel, présente à Georges deux photos significatives, la première, prise il y a cinq ans lors de l'arrestation de Van Burstel pour trafic de stupéfiants, et la seconde, datant de six mois, au moment où il a été embauché à l'hôpital. Les changements physiques de Van Burstel entre ces deux périodes sont frappants, expliquant pourquoi Georges n'a pas immédiatement reconnu celui qui avait été autrefois un criminel sous ses yeux. Cinq ans auparavant, c'était Georges lui-même et son équipe qui avaient arrêté Van Burstel, découvrant son implication dans le trafic de stupéfiants. Ils avaient même localisé la cachette où ils stockaient la drogue. Après avoir purgé sa peine, Van Burstel a été libéré en début d'année, marquant le début d'une nouvelle vie qu'il a menée à l'hôpital. Ces révélations laissent Georges stupéfait et confronté à un adversaire qu'il avait sous-estimé, soulignant la complexité et les rebondissements continus qui caractérisent cette série captivante. Dans un épisode récent de « Demain nous appartient », la trame de Sengham, alias Elias Van Burstel, s'enrichit de détails poignants sur son passé personnel et émotionnel. Lisa révèle à Georges que, suite à son arrestation pour trafic de stupéfiants, la vie de Van Burstel a pris un tournant tragique. Sa femme a déménagé au Canada avec leurs deux enfants, où elle a obtenu la garde exclusive, coupant ainsi tout lien entre Van Burstel et ses enfants. Cette séparation forcée a profondément affecté Van Burstel, qui a sombré dans une grave dépression pendant son incarcération. C'est durant cette période difficile que Van Burstel découvre une nouvelle passion, les échecs. Ce jeu devient pour lui plus qu'un simple passe-temps, il représente un moyen de survie psychologique, lui permettant de trouver un sens et une structure au milieu du chaos de sa vie en prison. Pendant ce temps, dans le présent de la série, Van Burstel est toujours en fuite, échappant aux efforts de la police pour le capturer. Le suspense atteint son comble lorsque Nordine, lors d'un barrage routier, reconnaît Van Burstel. Dans un moment tendu, il lui ordonne de sortir du véhicule tout en le menaçant avec son arme. Cette confrontation est chargée d'intensité, illustrant la pression croissante dans la traque de Van Burstel par la police et la détermination de Nordine à le capturer. Dans un nouvel épisode dramatique de « Demain nous appartient » la tension entre Söngam, alias Elias Van Burstel, et Georges atteint son paroxysme. Söngam, toujours un pas en avant, orchestre une rencontre déterminante en prenant un risque extrême, il se procure un détonateur et menace de tout faire exploser s'il n'obtient pas une confrontation directe avec Georges. Informé de cette menace dangereuse, Martin communique rapidement la situation à Georges, qui accepte de faire face à Van Burstel pour tenter de désamorcer cette situation explosive. Lors de cette confrontation très attendue, Söngam exprime toute la rancœur qu'il garde envers Georges. Il accuse le policier d'avoir ruiné sa vie, soulignant que son arrestation a entraîné la perte de sa famille et a déclenché une série d'événements dévastateurs, dont une grave dépression et l'isolement de ses enfants. Söngam, émotionnellement et psychologiquement affecté, estiment que Georges est directement responsable de ses malheurs. De son côté, Georges, tout en exprimant ses regrets pour les conséquences personnelles subies par Söngam, maintient fermement qu'il n'a fait que son devoir en respectant la loi. Il insiste sur le fait que son action n'était pas motivée par des sentiments personnels mais dictés par les exigences de son rôle de policier. Cette confrontation met en lumière la complexité des interactions humaines et la difficulté de réconcilier le devoir professionnel avec les répercussions personnelles profondes. Dans un moment de haute tension de « demain nous appartient » Söngam confronte Georges avec une hostilité glaciale. Malgré la tentative de Georges de comprendre ce que Söngam souhaite obtenir de lui, Söngam répond froidement qu'il ne veut rien de concret. Son seul désir était de confronter Georges en personne pour lui exprimer son mépris. Söngam lui crache ses mots amers, le traitant de manière dégradante et lui déclarant qu'il est la cause de son malheur. Dans un geste théâtral, Söngam révèle alors que le détonateur qu'il brandissait est un faux, accentuant la nature dramatique de son geste comme un moyen de souligner son désespoir et sa détermination à faire ressentir à Georges l'ampleur de sa douleur. Cependant, Söngam continue à jouer avec le feu en feignant de saisir une arme cachée derrière son dos. Cette action provoque une réaction immédiate de Georges, qui, pris de panique, tire à ses pieds pour neutraliser une menace perçue. Cet affrontement marque un pic d'intensité émotionnelle et psychologique entre les deux hommes, reflétant les cicatrices profondes et les conséquences durables de leurs actions passées. Il souligne également le désespoir et la complexité de Söngam, qui utilise des tactiques dramatiques et dangereuses pour exprimer son ressentiment et sa colère accumulée. Dans un revirement crucial de « Demain nous appartient », l'arc narratif entourant Söngam, aussi connu sous le nom d'Elias Van Burstel, touche à sa fin avec son arrestation finale. L'intervention de Timothée s'avère décisive dans cette conclusion. Alors que Martin félicite Georges pour avoir joué un rôle clé dans la mise en détention de Van Burstel, c'est en réalité Timothée qui est salué comme le véritable héros de la situation. Timothée, en informant Georges juste avant la confrontation que Van Burstel n'était probablement pas armé, joue un rôle crucial. Sans cette information, Georges, croyant à une menace immédiate lors de l'altercation où Van Burstel feint de tirer une arme, aurait pu réagir par un tir fatal. Un tel acte aurait non seulement coûté la vie à Van Burstel mais aurait également entraîné des accusations d'homicide involontaire contre Georges, compliquant gravement sa carrière et sa vie. Reconnaissant l'importance de l'intervention de Timothée, Georges lui exprime sa gratitude profonde. Cette reconnaissance souligne le jugement et la perspicacité de Timothée, suggérant son potentiel pour évoluer au sein du commissariat. Ainsi, tandis que l'histoire de Söngam se clôt, les portes s'ouvrent pour de nouvelles opportunités et développements pour Timothée au sein de la série. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse détaillée sur les derniers événements de « Demain nous appartient ». Où Söngam, alias Elias Van Burstel, a finalement été confronté et neutralisé grâce à l'ingéniosité de Timothée. Nous avons vu des moments de tension extrême, des révélations surprenantes, et un développement des personnages qui nous tient en haleine. J'espère que cette discussion vous a aidé à mieux comprendre les intrications de l'intrigue et les dynamiques entre les personnages. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés et d'analyses de vos séries favorites. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces développements ou de ce que vous espérez voir dans les prochains épisodes. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.